22 septembre 1862, Abraham Lincoln, président des Etats-Unis, va prendre une décision historique. Nous sommes une minute avant l'abolition de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus coton ? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ne ferai plus le ménage non plus ? Ben non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je ne brosserai plus les chevaux. Et tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Ben dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra, de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous ne pouvez pas rester ici, hein. Quoi ? Pourquoi ? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on ne vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison ? Je n'ai pas d'argent. Vous n'avez pas mis deux ou trois sous de côté quand vous étiez chez moi ? Ben c'est-à-dire que je n'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Vous avez tout claqué, c'est ça ? Flambeur ! Bon, je ne vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire ? Vous savez ramasser le coton ? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes ? Aussi, oui. Ah ben écoutez, c'est incroyable. J'ai une place qui vient de se libérer si vous voulez. Elle est à vous. Ben merci. Ah non, ben ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire ? Un dollar par mois, ça vous va ? Mais c'est de l'esclavage ? Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître ? Ah non, plus de ça entre nous. Appelle-moi patron.